... Robert Desnos, le poète, est né en 1900 à Paris, dans le quartier populaire des Halles. Son père y est mandataire et vend de la volaille. Le petit Robert, qu'il ne faut pas confondre avec un dictionnaire, est un enfant rêveur. Il dévore très tôt les romans d'aventure, Jules Verne, Victor Hugo, les mystères de New York, Fantomas. À douze ans, il écrit ses premiers poèmes, en imaginant des océans dans les lattes de parquet de l'appartement familial. De marraine à Cancale, il y a un long chemin, les faits à fond de cales sur un lit de jasmin. De marraine à Cancale, il y a de bons marins, et solides les mâles, et cinq doigts à leurs mains. De marraine à Cancale, il y a du sable fin, il y a le vent qui hâle, la gueule des gamins. De marraine à Cancale, il y a de bons vivants, des moribonds qui râlent, du soleil et du vent. De marraine à Cancale, on boit beaucoup de vin, qui donc, qui nous régale tout le long du chemin. De marraine à Cancale, voguin, femme, lapin, un fier luron s'engale, qui saoule à les marins. Où donc est ma négresse, dit le premier marin, on fit avec sa graisse quatre grands cierges fins. Découpé, charcuté, on l'a mis dans un four, les moines l'ont mangé pendant quarante jours. Où donc est ma gonzesse, dit le second marin, l'est encore à la messe à prier tous les singes. Je lui ferai connaître, mon Saint-Jean, mon Saint-Louis, car suis-je ou non le maître dans ce sacré boui-boui ? Où donc est-il, madame, dit le dernier marin, qui n'avait pas de femme et pas de bague aux mains ? Le guile dit silence, vous reviendrez un jour, à l'heure de la danse, chantez roguer l'amour. Le guile dit silence, vous reviendrez un jour, à l'heure de la danse, chantez roguer l'amour. Desnos, il fait la rencontre décisive du groupe des surréalistes et participe à tous leurs coups d'éclat. Et ses dons de médium font de lui le plus voyant des surréalistes, comme le dira André Breton. Il étonne ses amis par ses prophéties et ses textes écrits sous hypnose. Les putains de Marseille ont des sœurs océanes dont les baisers malsains moisiront votre chair. Dans leur taverne, basse, un orchestre tzigane fait valser les péris au bruit lourd de la mer. Navigateurs chantant des refrains nostalgiques, partis sur la galère ou sur le noir vapeur, Espérez-vous d'un cistre ou d'un violon magique charmer les matelots trop enclin à la peur ? Partez ! harpe éolienne où gémit la tempête. Ils partirent un soir, semés de lisses lunaires, leurs estomacs outrés, teintés tels des grelots, Ils berçaient de chansons obscènes leur colère de rutine assouvie en paillards matelots. Les devins aux benets pointus, semés de lune, clamaient au roi en vain l'oracle ésotérique et la mer, Pour rançon des douteuses fortunes se paraît, des joyaux, des tyrans érotiques. Ah ! la jonque est chinoise et grecque la trirème, mais la vague est la même à l'Orient comme au Nord, Et le vent colporteur des horizons extrêmes regarde peu la voile où s'assoit son essor. Ils avaient pour esquif une vieille gabarre dont le bois merveilleux énonçait des oracles. Pour y entrer, la mer ne trouvait pas d'obstacle. Premier montage à zon, s'assit, éteint la barre. C'est à la fin des années 1920, en 1928-1929, qu'il va faire un long voyage à Cuba, voyage transatlantique, et c'est par lui que la salsa, la musique cubaine, va atterrir en France. Et il devient également un pionnier de la radio naissante. À partir du milieu des années 1930, il affirme son engagement aux côtés des républicains espagnols et dans la lutte antifasciste. Après sa démobilisation dans la drôle de guerre, il s'engage dans deux réseaux de résistance. Mais en 1944, son réseau Agir est dénoncé et il est arrêté par la Gestapo. En avril 1945, les déportés de Floas sont évacués par les nazis vers Terezine, en Tchécoslovaquie, où Desnos meurt du typhus quelques jours après la libération du camp. Ce que j'écris, ici ou ailleurs, n'intéressera sans doute dans l'avenir que quelques curieux, espacés au long des années. Tous les 25 ou 30 ans, on exhumera dans les publications confidentielles mon nom et quelques extraits, toujours les mêmes. Les poèmes pour enfants auront survécu un peu plus longtemps que le reste. Je partiendrai au chapitre de la curiosité limitée, Mais cela durera plus longtemps que beaucoup de ta trace contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada